nos angles de soudure ont légèrement changé depuis cette année la nouveauté est la possibilité de fixer sur ces angles des bloqueurs de verre donc il suffit quand c'est vous et vous livrez vous avez l'angle et les plaquettes à part de dévisser voilà vous dévissez hop vous mettez dans les encoches les vis et vous revissez vous faites la même chose de l'autre côté donc comme vous pouvez le voir ça permet d'avoir quelque chose qui navigue comme ça vous avez la même chose à faire de l'autre côté donc c'est une aide supplémentaire pour maintenir vos verres dans le cadre où les verres sont un peu trop grand par rapport au système de soudure ou bien si vous avez des verres qui ont tendance à légèrement bouger vous prenez vous décalez vous prenez votre verre vous le glissez vous le posez donc là je vais me remettre droit vous venez rappliquer et vous serrez pas besoin de serrer comme des fous il faut juste serrer de manière à ce que ça tienne vous faites la même chose sur l'autre vous venez vous appliquez vous serrez et vous n'avez plus qu'à souder ici vos verres tiennent par contre ils tiennent là parce que je les ai à peu près bien à coincer mais ce n'est pas fait si c'est des grandes plaques ça ne tiendra pas dans le vide c'est vraiment une aide supplémentaire pour les maintenir ce n'est pas pour les verrouiller complètement puisqu'on peut à tout moment glisser le verre hors du système de maintien vous pouvez acheter les supports à soudure tout seul sans le maintien supplémentaire où vous pouvez les ajouter pour 3 euros 50 le load si vous avez des versions qui ont déjà ces encoches en diagonale vous pouvez acheter juste cette pièce là donc à l'eau à 3 euros 50 pour venir avoir les maintiens en plus sinon ben c'est que vous n'avez pas ce système là donc pas la peine de d'essayer d'acheter il a été conçu que à partir de milieu enfin avril je crois avril ou mai de cette année certaines personnes ont déjà reçu les boîtes à soudure avec ces encoches là qui permet donc de fixer les systèmes de fixe de blocage du verre